Salut tout le monde, je m'appelle Dan Craff et aujourd'hui on se retrouve à la 5e épisode de la survie Minecraft. Donc pour ceux qui ont décidé de commencer à regarder la vidéo à partir du 5e épisode et oui j'ai changé de nom parce que j'ai dit dans les vidéos précédentes que dans le fond le NHL était comme laissé de côté sur ma chaîne. Donc je me concentre pas mal maintenant juste sur du Minecraft parce que j'aime Minecraft et c'est le fun à faire des vidéos là-dessus. Donc j'arrêterai pas et comme c'est là je prévois aller le plus loin possible avec cette série. Donc aujourd'hui ce que je vais faire je vais commencer par aller récolter mon champ puis vous montrer ensuite la machine que j'ai créé complètement outstream pour justement que ça soit plus facile. Donc je vais vous montrer ça une fois que je vais avoir récolté mon champ si je peux tuer ce poulet puis aller, oh il y a d'autres loups, reviens ici, reviens, je te veux, bouffe. Voilà, donc on va aller porter les loups avant parce que je commence à avoir des nouveaux compagnons. Il va falloir justement que j'aille chercher les fleurs pour leur collier parce que toutes les autres ont une couleur différente sauf ces deux là. Donc il y en a trois de la même couleur mais il y en a une qui va rester rouge. Donc on va aller récolter notre champ, je vais juste prendre ceci dans ma main puis aller chercher mes graines de blé au cas où que je n'aurais pas assez pour justement refaire mon champ. Donc les graines de blé sont ici puis avec le blé après j'irai faire du pain pour qu'on puisse bientôt commencer à faire ma survie avec des monstres. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas à la quatrième épisode on avait fait une forme à canne à sucre mais on n'a pas fini. Mais ici comme vous voyez justement ça marche quand même plutôt très bien. Donc pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, donc on a des observateurs ici en haut avec des pistons. Donc si jamais la canne à sucre atteint le bloc d'observateur, l'observateur va faire pousser les pistons pour pouvoir faire tomber les canne à sucre. Comme ici on est correct parce qu'on a un wagon qui tourne en rond avec des entonnoirs et justement un entonnoir ici. On risque de faire la même affaire de ce coin là parce que présentement on n'est pas capable d'ouvrir le coffre. Donc on va s'arranger, donc là je vais arrêter de parler, on va maintenant aller récolter notre champ qui est quand même plutôt bien garni. Et puis il est tout court, il est tout prêt. Donc oui c'est vraiment le temps de ramasser ça. Et après ça on replantera les pousses qui vont manquer. Puis il va falloir justement que je vais chercher à m'amener des néniforts en même temps. Donc euh... Fait que là j'utiliserai pas toutes mes graines, fait que je vais toutes les ramener. Puis ça ça marchera pas dans mon truc. Fait qu'une fois que ça, ça va tout être fait, aujourd'hui je vais m'attaquer sur un quai. Oui un quai, pourquoi ? Pour la pêche parce que je décide d'aller pêcher. Puis je vais avoir besoin de poisson à un moment donné. Donc justement... Oh il est dans ma main. Donc je vais vous montrer ce... J'ai oublié... J'ai oublié quelque chose, j'ai oublié quelque chose. Oui, avant de vous montrer comment ça marche, je vais aller chercher ce qu'il me manque. Donc il me manque dans le fond une règle d'accélération plus un bouton. Puis j'espère que j'ai le bouton dans ce coffre-ci. Et bien non, je vais pas faire l'âge en face 1. Mais c'est pas si grave, j'ai quand même assez de bois pour ça. Donc pour commencer... Wow ! Pourquoi j'ai hésité... Je suis-tu revenu sur... Ah ben regardons, je suis revenu sur l'ancienne manière. Une ancienne interface. Ah ! C'est quelque chose que je viens d'apprendre. Parce que j'ai... Avant, il faudrait que je le fasse par moi-même. Mais en tout cas... Donc, on va briser cette règle ici. Mettre le bouton au mur. Prendre la règle d'accélération. Et la mettre dessus. Et quand on va appuyer... Si je peux... La règle va s'allumer. Donc... On va mettre notre wagon. On va mettre, par exemple... Les graines de blé. Plus les pouces de blé. Et tout ça devrait... On va voir si ça revient. Si ça revient pas... Tant mieux. Non, il revient pas. Donc, ça fonctionne. Donc, dans le fond... Ceux qui comprennent pas, dans le fond... Il y a des entonnoirs avec un système de redstone. Qui fait que... Aussitôt que le wagon embarque sur l'entonnoir. Il voit... Le comparator, il voit que justement... Le wagon est plein. Donc, il va le transférer dans le... Dans le coffre ici. Et une fois que le coffre sera vide. Ben... Le comparator va arrêter de fonctionner. Il va faire réactiver la règle d'accélération. Qui va ramener le coffre à notre champ. Donc là, il nous reste 5 B. Donc... Et voilà. Il repart. Et... Il... Retourne... A sa basse. Donc... Bref. Fait que là... Tout... Tout le... Ben là, j'ai du stock par rapport. Qu'il va falloir que je supprime. Parce que j'ai... Ça a pas marché. Donc... Ouais. Fait que... Fait que tout le blé est là. Si vous me donnez un con moment. Je reviens. Je vais faire un ellipse. Et... On revient tout de suite après. Mais voilà. Donc... Juste avant que je quitte. Dans le fond, je vous avais montré comment fonctionnait le fameux système de tantôt. Donc... Maintenant, je vais aller dormir parce que ça commence à faire nuit. Et... On va maintenant s'attaquer. OK. Donc... Il va falloir que j'aille chercher du bois. Parce que... Du bois je l'ai dessus sinon. Il va falloir que j'aille... Dans mes cas. Justement à la maison. Il faudrait justement que je la fasse un jour. Là, je vois un cheval là-bas. Je sais pas si je vais le chercher. Mais... Non. Je vais attendre. Donc... Oui. Je vais prendre mon bois. Je vais prendre le plus de bois possible. Puis il va falloir que j'aille me faire des clôtures. Donc... On reviendra plus tard. Donc... Dans le fond, mon quai où est-ce que je pensais le faire? C'est justement ici en bas. Vu que c'était un océan. Donc... Un océan. Ben... Un lac. Je prévoyais le faire justement... Peut-être ici. Il faudrait que je commence par enlever la source en haut. Parce que... Elle me gêne. Donc je vais aller faire ça tout de suite. Comme ça, ça va être fait. Si je peux réussir à monter. OK. Je pense que c'est deux sources. Deux sources d'eau qui alimentent tout le cochon. Ça va me donner de la place parce que c'est moi qui passe. Donc... Si je peux atteindre cette source. Et voilà. Ah non. C'était juste une source qui aimante par cette source-là. Ça va. Ici. Donc je vais sortir dans l'eau pour faire un moins de dégâts. On va attendre... Que... Ça... Ça... Ça se vide. Puis... On va faire cette brête. J'ai... J'ai le goût d'y aller pour ici. Ou en coin. Peut-être. Pas comme ça. Peut-être jusqu'à... Ici. Faire un... TOUT TICKET. Juste pour que ça soit capable de pouvoir pêcher. Pour que ça fasse plus beau. Ça va être à tous les coins. Donc... Ici. 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 Comme ça. Là. Et... Là. Là. Pour que ça fasse plus beau. C'est... Cinq blocs... Quatre blocs-là. Je vois. Non. Cinq. Je vais les mettre en... 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 Comme ça. Puis à venir. Il va juste me manquer à faire un petit chemin. Mais le petit chemin je le ferai pas tout de suite. Parce que... Je suis pas si pressé que ça. Donc... Je vais attendre. Fait que... Je vais aller... Créer des clôtures. Donc... Je vais créer des bâtons. Et... Des clôtures. Avec 30 clôtures je devrais en avoir assez. Donc là. Je redescends. Sur mon petit quai. Peut-être qu'il va s'agrandir. Ça va dépendre de comment je vais agrandir ici aussi. Donc. Pour faire plus beau. On va tout le mettre. Je peux-tu au moins aller au coin? Oui. C'est ça que je voulais. Donc. Assez juste pour que je puisse aller au coin. Puis pêcher tranquille. Puis justement. Pour voir. Donc. C'est ça pour. Pour. Le fameux ticket. Là. Si j'ai le temps de faire autre chose dans cette vidéo. Je le ferai. Mais. Je veux pas non plus que ce soit des grosses épisodes. 30. 20. 25 minutes. Non plus. Donc. Je vais aller voir le cheval là-bas. Avant de partir. D'accord. Avant de partir. Je vais essayer de retrouver ma selle. Parce que j'avais une selle. Mais comme celle-là. Je n'en possède pas. C'est plutôt bizarre. Parce que j'en avais une. Je n'avais trouvé une. Mais je comprends pas. Et bien. Finalement. On peut quand même y prendre une laisse. Puis l'amener ici. Fait que je vais aller le chercher. Et l'amener à moi. Comme ça. Il pourra être à moi. Justement. On va checker avant. Combien de. S'il vaut pas la peine. On va oublier ça. Ah. Peut-être qu'il vaut la peine. D'accord. Alors là. Je vais juste apprivoiser. Et où ? Là. Voilà. Fait que Todd soit venu avec moi. Je vais le rapporter chez moi. Il suis-tu ? Oui. Il suis. Ok. Puis on va aller l'accrocher. Justement. Ma. Barrière que j'ai mis. Nowhere. Comme ça. Fait qu'il me suit toujours. Fait qu'on va venir ici. Fait qu'il monte ici. Et je l'accroche à la barrière. Comme ça. Il va rester. Puis pour finir cet épisode. Je vais aller ramener mon loup. Dans l'enclos des loups. Et que je commence à en avoir beaucoup. Il s'en vient. Et voilà. Tout à fait. Et on s'en va. Donc. C'était pas mal ça. Pour cet épisode. Oui. L'épisode était. Peut-être. Un tout petit peu court. Mais. Je veux pas. Comme je vous l'ai dit. Je veux pas. Que ce soit. Des épisodes. Qui durent 30-40 minutes. Non plus. Donc. Je vais arrêter cela. Puis ben. Dans la sixième épisode. On s'arrangera. Pour trouver. Quelque chose. Puis. Peut-être. Un sixième épisode. On sera. Assez prêt. Pour pouvoir. Commencer. A se combattre. Contre les monstres. Fait que. Sur ce. On se revoit. Dans la sixième vidéo. Donc. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.